Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation Alphormeup.com Nous sommes dans la formation sur Vesphere 6, plutôt la formation clustering, dans le module à achat et après avoir un petit peu exploré toutes les options de achat, on va s'amuser maintenant un petit peu avec achat et faire quelques tests ensemble. Donc notre plan, on va faire un premier test avec la panne d'un ESX et le deuxième test, l'isolement d'un ESX. Donc panne d'un ESX1, quelques choses à voir, donc chez nous on va avoir deux ESX, je vous invite aussi à avoir deux ESX, une VM sur chaque ESX et effectuer un ping VM1 de l'ESX1 ou VM2 sur l'ESX2, que ça vous de voir. Et ensuite faire un power off de l'ESX et voir que la VM va redémarrer et se remettre à pinguer. On fait ça ensemble, donc on vérifie bien, j'ai mon ESX. Je vous invite aussi pour des questions de tests et autres, de désactiver l'admission control qui se charge de vérifier le redémarrage possible. Donc voilà, ça peut être des options qui, vu qu'on est en pure lab, ça peut du coup vous bloquer. Donc voilà, j'ai le ESX1, éléments associés, je regarde que j'ai bien ma VM W8-2 qui est bien allumée, très bien. Pareil de ce côté-là, donc voilà, j'ai W8-3, très bien. C'est pour ça entre autres que j'ai mis mon b-center, mon open filer, tout ça sur mon workstation, c'était plus simple du coup pour faire des tests. Donc ma VM2, est-ce qu'elle va très bien ? Est-ce qu'elle va bien ? Donc j'ai son IP, normalement elle doit répondre ping, j'ouvre une console CMD, je vous la mets tout de suite ici, hop hop hop. Donc on se fait un ping, 192.168.199.32-t, donc elle répond bien. Pour m'amuser à ça aussi, je vais prendre mon client lourd, car en fait les tâches sont beaucoup plus dynamiques, donc c'est plus simple pour nous de surveiller. Il ne manque plus qu'à faire un gros power-off de mon ESX. On va se le faire ensemble, hop. Mon ESX1 dont l'avait un ping, je fais un power-off. Je vais vérifier qu'achat est bien, je vais vérifier un petit peu les paramètres achats. Tiens, on va le faire depuis le client lourd, puisqu'on a tout fait en client léger, on va tout le faire depuis le client lourd. Là, on va vérifier. Achat est bien activé, surveillance des VM, j'ai 8.2 qui est bien configuré. Priorité de redémarrage, moyenne. Surveillance des VM désactivée. Et normalement, c'est parfait. Parfait. Ok, parfait. Je n'arrive pas à attraper. Tu vas venir, voilà. Donc, on va le shooter. On va le shooter. Je vais lui faire un power-off. On va lui faire un power-off. Pour vraiment simuler. J'allais faire une pause, mais on va vraiment faire un power-off pour le simuler. On le shoot. Donc là, normalement, il va être éteint. Il est éteint. Il ne marche plus. Donc, mon cluster a le form. Donc là, il va détecter normalement un petit problème avec le SX1. Ah oui, il faut qu'on vérifie est-ce que ça ping. Voilà. Ça, je me disais, c'est bizarre. En fait, ça ping de plus. C'est bien normal. La VM éteinte. On devrait voir des petites choses bouger d'ici peu. Je vais mettre pause, lecture, pause, lecture, pendant qu'on voit potentiellement des tâches s'activer ici. Je suis dans les événements achats. Et là, on voit Vcenter est déconnecté d'un agent achat, maître, exécutant, blablabla, blablabla. Donc voilà. On va essayer de repasser dessus après. Ici, on a un gros warning. On doit achat à détecter un échec potentiel de cet hôte. Je me remets sur le cluster. Voilà. Donc elle est là. L'alarme statut HA2SX1 a été modifié de vert à rouge. De vert à rouge, normal. De vert à jaune, de vert à... Et là, on attend le redémarrage de la VM. Je vois des trucs qui bougent un peu. Qu'est-ce que ça me dit ? Voilà. Donc là, il est passé grisé complètement. Il est passé grisé, est en cours d'exécution, etc. Donc XP, OK. Alors ça, on s'en fout. C'est pas grave. Hop, hop. L'alarme tout déchire de fonction de service. OK. Hop, hop, hop. Windows 8, l'alarme de CPU de la machine. OK. De toute façon, elle va être éteinte. Je pense qu'elle a déjà été réinitiée. On n'a pas eu le temps de le voir. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Voilà. En fait, j'ai même pas eu le temps de le voir. Elle a redémarré sur le SX8. Donc on se remet dessus. Elle se remet à pinguer. Je vais faire un CTRL-C pour arrêter le ping. Et on va voir qu'à un moment donné, il y a eu une coupure. Ça a coupé. Et ça a été redémarré. Je n'ai pas eu le temps de le suivre dans les événements. Ça a été très rapide. Donc on peut confirmer la chose ensemble. Les ping le prouvent ensemble. On n'a pas eu le temps de perte que ça, que de paquets. On peut peut-être mettre ça à 30 secondes, 40 secondes maximum. Et si on va dans Windows 8-2. Tâche événement. Donc voilà. Ça sert à configuration. Dans les événements. Voilà. VMware vSphere ha a redémarré cette machine virtuelle. Voilà. Donc voilà. Message de l'OSX2. Cette machine virtuelle a peut-être été déplacée ou copiée pour configurer certaines... Donc voilà. On voit bien message de l'OSX1. L'exécution de VMware vSphere ha a bien été redémarré. Mon OSX1 est down. Et j'ai dans mon OSX2, si je mets sur la machine virtuelle, j'ai Windows 8-2 et Windows 8-3 qui sont démarrés dessus. Donc voilà. Le premier test de défaillance d'OSX. Je redémarre mon OSX. Voilà. On va le redémarrer. Donc voilà. J'ai tout relancé. Mon OSX1 est remonté. Je me mets dans les machines virtuelles. On voit bien que j'ai W-2. J'ai... Bon, c'est pareil. On va à l'OSX8. Donc voilà. Je suis revenu à la normale. On va essayer de creuser une autre option. On va tester une autre option. On va configurer par contre avec le Web Client pour être sûr. Non, ça c'est pas ça le Web Client. Le Web Client, il est là. Voilà. Je me mets ici. Et je vais configurer l'option d'isolation. Voilà. Condition de défaillance de réponse. Qu'est-ce que je veux en cas d'isolation ? On a vu c'est quoi l'isolation ? Donc réponse d'isolation. Là, je vais le laisser à désactiver. Ça veut dire que je ne fais rien. Voilà. Je ne fais rien du tout. Je ne fais rien du tout. OK. Donc c'est configuré. Donc là, on va laisser à chat dire à ses petits copains. OK. Donc si tu vois une condition d'isolation, tu ne fais rien. Donc ça doit être déjà configuré. Et du coup, pour pouvoir simuler cette isolation-là, eh bien, vu que ça passe via le VM Carnet de Management, on va tout simplement déconnecter la carte de Management. Elle se trouve là. Donc c'est ma première carte. Donc c'est la VM Carnet de 0. Donc on sait facilement que c'est le Management. On désélectionne. Je mets OK. Et voilà. Je vais ramener ma petite fenêtre de ping. Là, je recommence mon ping, autant pour moi. Ça ping toujours. Et normalement, ça doit toujours pinguer. Hop, hop, hop. Ça doit toujours pinguer. Je vais ramener ma fenêtre. Voilà. Donc lui, il est déjà détecté. Qu'est-ce qu'il me le dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? En alarme. Voilà. Voilà. Perte de redondance. Non, ça c'est l'alarme. Comme il a perdu sa liaison. Ah ! Ouais, j'ai été pas si bête. J'ai configuré une redondance avec. Donc il va falloir que je déconnecte les deux cartes. Donc j'en avais configuré pour une active et une stand-by. J'en avais configuré pour une active et une stand-by. normale. On a bien fait des choses dans le cours réseau. Donc je déconnecte celle-ci. Donc là, je dois avoir une vraie perte de réseau normalement. Qu'est-ce qu'il me dit ? Donc là, c'est plus une perte de redondance. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je vais dans mon cluster. Événement. Indisponibilité. Voilà. En temps. De vert à rouge. Donc voilà. Il est indisponible. On va détecter. Il a détecté une partition. Voilà. Ça cherchait le mot. Voilà. HA a détecté que les autres ESX1 sont dans une partition de réseau différente. Donc on est en mode isolation. Qu'est-ce qu'il fait ? Normalement, ça doit toujours pinguer. Ah oui. Oui, oui, oui. Normal. C'est normal que ça ne ping pas. Parce qu'en fait, ma carte réseau, elle est connectée. Mon port group, il est connecté au port group 1 et 2. Donc forcément, j'ai dû connecter ma carte réseau. Donc forcément, j'ai déconnecté ma carte réseau. Du coup, si je veux faire en sorte, il faut que je connecte mon port group. Celui-là. Configuré sur les cartes 3 et 4. Regardez. Uplink 1 et 2. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Je vais te mettre 3 et 4. Je vais te mettre 3. Voilà. OK. Et normalement, on va devoir la remonter. Bah oui, mais il est déconnecté mon ESX. Donc je ne vais pas le configurer. Donc il faut que je reconnecte mon ESX pour pouvoir le faire. Bon, c'est pas mal. Vous comprenez un petit peu l'idée du coup. Vous comprenez un peu l'idée du coup. Hop. On va reconnecter mon ESX. Il est parti au Mac. Hop. On se fait ça en live. On n'a pas peur. OK. Il va remonter mon ESX normalement. Voilà. Il est redevenu de rouge à vert. Voilà. Tout de suite, on l'a vu. C'est bien dynamique. Et là, je vais pouvoir aller remodifier le mot port de groupe TVS. Je vais remodifier cette machin. Basculement. Je vais mettre aussi le 4. Comme ça, on est bien sûr. OK. Ça a été modifié sur mes ESX. Il a pu passer l'information à mon ESX. Donc là, ma VM doit ropinger, si je ne dis pas de bêtises. Ma VM roping bien. Donc là, je peux déconnecter maintenant mon ESX. Je peux de nouveau déconnecter mon ESX et garder toujours mon réseau. OK. Donc là, normalement, ma VM ping toujours. J'ai déconnecté mon ESX. Ma VM ping toujours. C'est génial. Et là, on va voir normalement des petites choses apparaître. Donc lui, il repasse au vert. Et voilà. Il est repassé au rouge. Bon, je lui fais un peu la misère. C'est pas grave. Et là, ma VM ping toujours. Donc voilà. L'état de disponibilité à achat de l'ESX. Et bien, c'est ça que je voulais vous montrer, tout simplement. C'est que malgré qu'il est en mode partition, malgré qu'il est en mode partition, mon ESX répond toujours. Si cela vous arrive, et que vous avez besoin de vérifier, vous allez dans la mise en réseau. Vous prenez la carte VM kernel Vmotion. VMmotion. Voilà. On va prendre Vmotion. Ce VM kernel-là, il est de quoi ? Il ne veut pas s'afficher. Il commence à me... En 252. Ah oui, c'est vrai. Je leur ai donné un VMotion particulier. Sinon, il faudrait vous connecter au port VMotion. Vous aurez la possibilité. Et vous verrez. Vous verrez votre VM revenir. On va reconnecter mon ESX. On va reconnecter mon ESX. Hop hop. Settings. C'est dans le réseau. On reconnecte mon ESX. On voit toujours que ma VM est up. Regardez. Ma VM répond bien. Ma VM répond bien. C'est bien l'IP32. Je pique bien l'IP32. Très bien. Donc mon ESX va revenir à la vie. Il faut attendre quelques secondes. Voilà. Il est revenu. Blablabla. Bonjour. Uplink. Ça va mieux. Je suis revenu. Ok. Je suis revenu à la vie. Donc voilà. Il faut laisser revenir un petit peu au vert. Il est devenu partitionné dans le mètre. Donc ça, c'était avant. Là, normalement, je peux même le prendre, le piloter. Voilà. C'est assez parfait. Si j'ai accès à tout ça, c'est qu'il est revenu à la vie. Voilà. Il est revenu à la vie. Il est même passé. Il est sorti du rouge. Donc ce qu'on va tester maintenant, par contre, c'est le partitionnement, mais en demandant un reboot. Voilà. Je veux qu'en cas de partitionnement, tu me fasses un reboot de ma VM. Voilà. On va mettre hors-tension. Arrêter, c'est… À l'état de la différence, c'est… Donc voilà. On répète. On éteint proprement la VM et on la redémarre. Et ça, on met hors-tension et on redémarre la VM. On est un peu pressé. On est des bourrères. On fait du test. On met mettre hors-tension. C'est que pour du test. Voilà. Donc là, je vais refaire la petite chose. Redéconnecter de nouveau mon ESX. Donc là, je ne fais pas, comme vous avez pu voir, un port. Enfin, juste un partitionnement. Donc voilà. Ma VM ping toujours. Lui, je vais regarder un peu les tâches et les événements qu'il détecte. Voilà. De cette autre est disponible. Donc il a passé du vert au rouge. Et on attend le redémarrage de la VM Windows 8-2. Voilà, voilà. Donc là, on voit que ça ping est très bien. On voit quelques événements. Vsphère HA a détecté que cet hôte est devenu et est isolé. Donc le ESX1. Et l'état de disponibilité Vsphère de cet hôte est devenu réseau isolé. Du coup, il a shooté ma VM. Et il va la redémarrer. Donc voilà, un peu de blablabla. Il est en train d'effectuer quelques opérations. Ça va prendre quelques secondes. Voilà, voilà. Donc je vous ai mis une micro pause et c'est reparti. Donc voilà. Il a redémarré ma VM. Ma VM se remet à pinguer. Et je me mets sur 8-2. Et elle est passée sur le ESX2. Et mon hôte est partitionnée. J'ai juste à le reconnecter, pas plus. Regardez, il est bien allumé. Il va revenir disponible. Donc le mètre, on a vu que c'était le ESX2. Donc là, ça ne va plus trop tarder. Voilà, voilà. J'ai mis une micro pause. Pareil. Donc il est revenu. Père de renouement de totalisation. Blablabla. ESX1 est revenu à la vie. Et bientôt, il va perdre. Statue haute WCH. Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà. Il est redevenu. L'alarme est partie toute seule. C'est pour ça que le client lourd est très bien, très 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 bien. Surtout en cas de lab pour faire des tests. Et ma VME est de nouveau up. Donc voilà. Donc on a fait le test 1, test 2, l'isolement. Test 2 d'isolement. Les best practices en cas d'isolement. C'est important de le voir. Et bien en fait, pour pouvoir analyser comme on a vu qu'un node est isolé ou pas. Il prend sa gateway par défaut. Donc il atteste. Il atteste. Il fait des pings dessus. Des fois, il se peut que cette gateway ne soit pas en haute disponibilité. Donc il peut être intéressant d'utiliser une autre gateway. Par exemple, je peux prendre, je ne sais pas si c'est un bled server. Peut-être un switch interne du bled server. Peut-être une espèce de bête stockage ultra 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 haute dispo. Peut-être mettre celle-ci. Grosso modo, mettre un point qui se trouve dans la salle de très haute disponibilité et qui peut répondre au ping. Dans ce cas de figure-là, il suffit tout simplement de spécifier dans les options avancées en mettant das use default isolation address. Quand je dis les options avancées, c'est ici. C'est ici. Options avancées. Voilà. Faites ajouter. Das. Das. Blablabla. Comme ces options-là. On dit qu'on n'utilise pas l'adresse par défaut en mettant false. Et on attribue une nouvelle adresse d'isolation en mettant par exemple la gateway ou en mettant une autre adresse très haute disponibilité. Et on peut mettre une, deux, trois comme ça. Et il fera la vérification complète. Donc il faudra que toutes ces adresses-là ne répondent pas avant de définir qu'on est isolé. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de mettre deux adresses IP en haute disponibilité. Et ainsi, si ces deux IP ne répondent pas, on sera sûr que notre hôte est complètement isolée. Donc voilà un petit peu les best practices pour éviter des faux positifs en cas d'isolement. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501